Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi par la rentrée tout va bien, mais j'imagine que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais bref, oublions la rentrée, car aujourd'hui on va reparler d'un animé qui commence à dater et à se faire oublier. Je parle de Gambling School, ou plus simplement de Kakegurui, un animé dont j'avais abordé le cas il y a un an, donc si j'en reparle, vous vous doutez bien que c'est pour mettre à jour toutes les nouvelles informations que nous avons. Je le présenterai également, mais assez brièvement car je l'ai déjà assez fait. Et j'en profiterai aussi pour donner mon avis sur sa dernière saison en date, car celui-ci a quelque peu changé, je parle de mon avis. Et enfin, comme d'habitude, on parlera de la suite de l'oeuvre avec les infos d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Bref, sans vous faire perdre plus de temps, lançons l'intro. Kakegurui est un shonen qui a pour genre action, drame, psychologie, et pour thème école et jeu d'argent. L'oeuvre a fait ses débuts en manga par l'auteur Homura Kawamoto, et a été pré-publié dans le Gungan Joker, magazine qui n'a qu'a eu des oeuvres comme Akamega Kill ou Danmachi, il y aura aussi eu plein de spin-off en manga, bien sûr, beaucoup trop nombreux pour que je puisse les lister ici. Après vient l'anime fait par les studios Mappa, et licencié en France par Netflix. La saison 1 est sortie en fin 2017, et la saison 2 en début 2019. Accessoirement, sera sorti aussi plein de films drama sur la série, mais on ne va pas vraiment s'intéresser à ça. L'intrigue de Kakegurui nous ponche dans le quotidien d'une académie assez spéciale, car celle-ci est peuplée de gens de haute caste, les plus de 10 quoi, qui, à l'issue de la formation, deviennent des personnes à grande responsabilité, tels que ministres ou politiciens. Ici, les notes ne comptent pas, seuls les jeux d'argent et d'hasard priment, et c'est donc sur cela que vous allez être évalués, l'objectif étant bien sûr de ne pas finir endettés, c'est une sorte de monopolie grande échelle quoi. Et quand vous êtes endettés, vous êtes directement mis à part, grâce à un collier qu'on vous met. Les garçons se retrouvent donc avec le titre de chien, et les filles ne sont pas des chiennes, mais des chats. Vous êtes donc maltraités, et pas du tout respectés jusqu'à ce que vous puissiez vous débarrasser de ce statut. Et globalement, pour organiser tout ça, ce tient un conseil des étudiants qui va attirer les ficelles par-ci et par-là, et réaliser les événements majeurs au sein de l'académie. Et dans tout ça, nous suivons Jabami Yumeko, une jeune étudiante qui se révèle être en fait une fanat des jeux d'argent et d'hasard. Mais c'est plus le risque du jeu en lui-même qui l'attire, cette fameuse adrénaline qui monte quand on commence à miser. Elle sera donc prête à parier corps et âme pour participer à un jeu de qualité. Elle produit alors pas mal de nouvelles vagues dans ce vaste aquarium. En gros, c'est une fille belle, intelligente et psychomaniaque. En deux saisons, elle n'a jamais rien révélé d'elle, ce qui fait qu'elle n'en est que plus effrayante. Nous la suivrons donc jouer à toutes sortes de jeux hasardeux, avec des mises de plus en plus importantes, contre des personnes de plus en plus importantes elles aussi. Et elle sera accompagnée dans son parcours de Ryota Suzui, un étudiant assez timide, même qu'en d'été avant de rencontrer Yumeko. C'est dès lors qu'il l'accompagnera partout où elle va, et assistera à toutes ses parties en diablée, avec crainte mais aussi respect et admiration. Jabami se verra aussi suivie de Marisa Otome, une personne tout autant ambitieuse qu'elle, bien qu'elle ait des objectifs qui lui sont propres à elle-même. C'est donc ainsi que nous suivons ce trio, essayer de se faire une place dans la hiérarchie de cette académie plus que particulière. Pour cette saison-là, Kakegureui a vu les choses en plus grand. Il y a plus d'introduction de personnages, notamment avec l'arrivée du clan Momobami. Ce qui fait qu'on a plus conscience du réel enjeu des choses, car la motivation de chacun est là. Ce qui donne en même temps du développement propre à chaque personnage. Par contre, il ne faudra pas vous attendre à quelque chose de différent par rapport à la première saison. Le fond reste le même, tout tourne autour du jeu, et de la mise de celui-ci. Malgré tout, ça reste toujours aussi kiffant de suivre des parties de jeu avec des retournements de situations intéressants. La série a réussi quand même à pas mal innover sur l'aspect du jeu en lui-même, et ne pas juste se limiter sur des jeux de roulettes ou des parties de cartes. Ce qui fait que ça reste intéressant, même si le fond ne change pas fondamentalement. L'aspect school life qui est présent dans l'anime nous permet aussi de souffler entre les grosses parties. Et ça, pour les amateurs de tranches de vie, c'est tout de même appréciable. Évidemment, même si ça ne bouge pas, les expressions faciales sont tout autant merveilleuses que dans la première saison. De toute façon, c'est un peu devenu sa marque de fabrique. Après, si vous n'appréciez pas l'univers du jeu, c'est sûr que vous n'accrocherez pas à cette série. C'est comme No Game No Life, si vous n'aimez pas les échecs, ça risque d'être compliqué. Mais bref, il est temps de parler de sa suite. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où la saison 2 s'est arrêtée, vous pouvez reprendre le tome 11 du manga ou chapitre 56 pour les scans. Pour ce qui est de l'anime, souvenez-vous, dans mon ancienne vidéo, j'avais dit que celui-ci avait trop pris d'avance par rapport au manga. Eh bien, sachez que ce n'est plus le cas. Et qu'aujourd'hui, si on voulait faire une saison 3, on pourrait largement. Si cela a pris du temps, c'est car l'anime a essayé de laisser de la marge au matériel source, donc le manga. Ce qui explique aussi peut-être le rajout d'une histoire qui n'existe pas dans le format d'origine. De plus, il ne faut pas oublier que Netflix a rajouté la licence de la saison 2 également, donc il possède les droits de diffusion partout dans le monde, hors Japon bien sûr. Et l'achat de ces droits de diffusion aide beaucoup au développement de la série, surtout sur le plan financier. Mais encore mieux, même si cela ne va pas enchanter tout le monde, c'est qu'un nouveau film drama a été annoncé pour 2021. Pour ceux qui ne savent pas, un film drama, c'est la série, mais avec de véritables acteurs. Mais là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ! Et vous aurez raison ! Néanmoins, il faut savoir que les films comme ça marchent très bien au Japon, et que Netflix les reprend, c'est souvent sur leur plateforme. Ce qui fait que... Bah, plus de thunes quoi ! Et plus de thunes, veut dire plus de probabilité d'avoir une suite ! Je ne parlerai pas aussi des ventes qui régressent, mais qui sont toujours aussi bonnes, et de la popularité qui s'entretient assez bien malgré le temps passé. En gros, la série est sur la bonne voie pour s'offrir une troisième saison. Le tout, c'est d'être patient, car le virus ralentit vraiment tout. Car vu que beaucoup d'animés ont été repoussés, le programme des studios a dû s'adapter aussi, et décaler tout ça. Donc, c'est vraiment le zouk. Mais une fois cette période passée, et quand les studios seront un jour sur leur planning, il serait alors fort possible qu'on réentende parler de la série. Donc, soyez patient, ou allez lire directement le manga si vous ne tenez pas. Mais dans tous les cas, sachez que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo d'entendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501